Merci. La parole est à madame Elisabeth Lamure pour le groupe UMP. Merci, monsieur le président. Mesdames et messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question est pour madame Pinel. Madame la ministre, un nouveau feuilleton sème la perplexité car il se déroule sur fond de cacophonie. Vous travaillez sur la réforme du dispositif de l'auto-entrepreneur. Il y a quelques jours, le gouvernement a fait un certain nombre de révélations à ce sujet par la voix de plusieurs ministres, mais des voix pour le moins discordantes. Vous annonciez vous-même le 23 mai des mesures destinées à restreindre la durée et l'activité des auto-entrepreneurs. C'est alors que des centaines de milliers de poussins se sont fait entendre. Le Premier ministre a immédiatement déclaré vendredi dernier que les mesures se limiteraient au secteur du bâtiment et que pour les autres, il n'y avait pas d'inquiétude à avoir. Dans le même sens, le ministre du Budget indiquait que Bercy ne procéderait qu'à des changements à la marge. Ensuite, vous-même, madame la ministre, vous avez en quelque sorte tenté de rétablir la vérité en déclarant que Jean-Marc Ayrault avait cité le bâtiment comme exemple, qu'on avait mal interprété ses propos, mais que la réforme ne se limiterait pas au seul secteur du bâtiment. Et dire que récemment, Laurent Fabius se félicitait d'entendre moins de quoi qu'au gouvernement. Au final, dans ce dossier, quelles sont les intentions du gouvernement ? Vous avez beaucoup décrié ce régime, pourtant vous ne semblez pas vouloir le supprimer. Nous l'avions nous-mêmes modifié et amélioré après avoir écouté les professionnels. Vous ferez sans doute vos propres propositions pour rapprocher les auto-entrepreneurs des régimes de l'artisanat. Mais vous qui êtes justement ministre de l'artisanat, la meilleure manière d'aider les artisans, c'est de baisser leurs charges, c'est de simplifier leurs démarches. C'eût été de ne pas augmenter leurs cotisations, pas plus que d'augmenter la TVA au 1er janvier prochain. Là seraient les bonnes mesures pour favoriser l'entrepreneuriat que nous soutenons. Souffler en permanence le chaud et le froid, annoncer tout est son contraire est de nature à inquiéter. Alors au milieu de ce brouhaha de déclarations contradictoires, apportez-nous une clarification. Nous en avons tous besoin et les entrepreneurs plus que les autres. Merci. La parole à Sylvia Pinel, ministre de l'artisanat, du commerce et du tourisme. Merci, monsieur le président, mesdames et messieurs les sénateurs, madame la sénatrice Elisabeth Lamure. Vous m'interrogez sur la réforme du régime de l'auto-entrepreneur que le gouvernement souhaite conduire. Je regrette le ton polémique que vous avez employé caricatural. Vous m'interrogez sur un sujet important qui concerne de nombreux Français, qui constitue l'essentiel de nos TPE et qui mérite de clarifier et de reformuler un certain nombre de propos que vous déformez. Vous êtes vous-même dans une famille politique qui, ici ou là, peut demander une évolution législative du régime de l'auto-entrepreneur. C'est le cas de certains députés UMP à l'Assemblée nationale. C'est aussi le cas de certains députés de l'UMP lors de la Commission des affaires économiques qui expliquent qu'il y a en effet certains écueils à ce régime. Donc parlez-moi de la cohérence, vous qui semblez aujourd'hui dire qu'aucune réforme n'est nécessaire. Alors je vais vous présenter, Madame la Sénatrice, les trois objectifs que vise le gouvernement dans cette réforme. D'abord, c'est de préserver ce régime qui a permis de libérer l'esprit d'entreprendre, qui a permis par sa simplicité de faciliter la création d'entreprises. Le deuxième objectif, c'est de l'améliorer, de le rendre plus clair, plus efficace, pour permettre de développer de véritables projets d'entreprendre. Et de ne pas voir cela comme un statut précaire, ce que vous n'avez pas voulu faire, puisque vous n'avez pas souhaité accompagner ces auto-entrepreneurs pour passer à la vitesse supérieure. Nous, nous le proposons. Nous voulons enfin corriger certaines lacunes, certaines erreurs. Des témoignages de plus en plus nombreux me parviennent sur le contournement du droit du travail en matière de salariat déguisé. C'est aussi un des objectifs de cette réforme. C'est la raison pour laquelle je poursuis cette concertation au nom du gouvernement. J'ai reçu ce matin les organisations professionnelles de l'artisanat qui ont fait des propositions. Je reçois tout à l'heure les fédérations des auto-entrepreneurs, parce que l'objectif du gouvernement, c'est de réconcilier tous les entrepreneurs de France pour la réussite économique de notre pays.